Générique 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 Quatrième édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique, CERA, fin des activités qui se sont étalées sur 48 heures. Des acteurs remarquables du domaine ont été distingués. L'OPJ, l'Organisation Patriotique de la Jeunesse, est une nouvelle organisation de la société civile. Elle s'engage dans la quête d'une meilleure démocratie et liberté de la presse. Première Assemblée Générale, aujourd'hui on en parle. Et puis enfin, affaire Guillaume Soro et ses collaborateurs en Côte d'Ivoire, le procureur indique la saisine de la Chambre d'instruction concernant l'ancien Premier ministre et plusieurs personnes également, notamment pour complot contre l'autorité de l'État. Par ailleurs, un non-lieu est prononcé concernant 19 autres personnes. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous pour le journal. Malgré le contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus, la quatrième édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables CERA a tenu toutes ses promesses entre exposition de matériel solaire, panel et rencontre B2B. Cette édition 2020 de la CERA a réuni plus de 700 participants. Au terme des 48 heures de travaux, les meilleurs acteurs du domaine des énergies et énergies renouvelables ont été distingués. On en parle avec Mickaël Tuckré. La quatrième édition de la CERA referme ses portes après 48 heures de promotion des énergies et énergies renouvelables. Plusieurs acteurs de ce domaine d'activité ont été distingués pour leur engagement dans la promotion des énergies renouvelables. Parmi ces acteurs, le professeur Frédéric Ouattara reçoit un prix spécial du ministre de l'Énergie. Je ne m'attendais pas à ça. Je pense que ce prix vise en fait à récompenser, à susciter des vocations pour que l'année prochaine nous ayons aussi des gens qui vont mettre le progrès face au sein des nations africaines et mondiales. Je me sens honorée et je dédie ce prix à toute mon équipe, à l'équipe de la société Energy & Services. Je pense aussi à l'administrateur, à l'ensemble des commerciaux, l'ensemble des techniciens et ingénieurs qui travaillent avec moi. Et c'est vraiment un signe d'un départ nouveau. Je crois fermement qu'avec cet essor de la société et aussi du monde privé en général dans le domaine de l'énergie, la pauvreté va aller en décroissance. Et les conditions de vie des familles, les conditions de vie des femmes, vraiment vont connaître un essor très très sensible. Selon le ministre de l'Énergie, le Burkina Faso, en quatre ans, a fait des progrès dans l'amélioration de l'accès à l'énergie, surtout celle renouvelable. Des progrès enregistrés notamment avec la construction de plusieurs centrales solaires, avec un taux d'accès à l'électricité au Burkina Faso estimé à 46%. Pour Bachir Ismail Ouidraogo, le Burkina Faso a décidé d'investir dans l'énergie solaire, une source d'énergie peu coûteuse. Je pense que cette année, nous avons vu d'excellents résultats. Les résultats sont sur le terrain. Plus de 16 centrales solaires en construction au niveau du Burkina, près de 250 mégawatts d'énergie solaire d'ici 2021-2022. Je pense que résolument, le Burkina Faso est en train de prendre un premier rôle en matière d'énergie solaire dans la sous-région. Nous savons que c'est l'énergie la moins chère aujourd'hui, comparé à tous les types de technologies que nous avons. Donc vraiment, vous voyez là un ministre très ravi et très satisfait de la CIRA 4. Cette quatrième édition de la CIRA s'est tenue sous le thème « Intégration régionale pour une transition énergétique réussie » avec, pour pays invité d'honneur, la République populaire de Chine. Et pour la quatrième édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique, CIRA, les résultats des études du programme Voix pour le changement, groupe Énergies renouvelables, ont fait l'objet d'échanges entre les acteurs du domaine. L'objectif, disséminer les évidences produites dans le cadre de ce programme. Michael Tukri toujours. L'objectif de cette rencontre entre les acteurs des énergies renouvelables est de partager les conclusions de six études menées dans le cadre du programme Voix pour le changement. Des études menées en 2016 sous l'égide de l'organisation néerlandaise de développement SNV. La vision des organisateurs de ce cadre de change est de partager les preuves et les évidences concernant les énergies renouvelables au Burkina Faso. Et les différentes études menées sur le terrain font ressortir des insuffisances à plusieurs niveaux. Le premier problème, c'est le manque de compétences au Burkina Faso. La plupart des bénéficiaires d'installations solaires que nous avons rencontrés se plaignent de la qualité des services fournis. Il y a un problème de réglementation de l'importation des équipements solaires au Burkina Faso. Ce programme de plaidoyer est basé sur des preuves. Nous apportons des évidences aux autorités pour leur convaincre de prendre des décisions favorables pour permettre à la population d'accéder aux énergies solaires de qualité au Burkina Faso. Il faut dire que depuis 2016, au commencement de ce programme jusqu'en 2020, nous avons mené six études. Et ce sont ces six études-là que nous sommes invités ce soir à partager avec le panel, avec le public, pour qu'ils prennent connaissance de ces évidences, de ces résultats, de ces conclusions. Armi, les études menées par le programme, celles de l'état des lieux des installations solaires au sein des centres de santé et établissements publics. Des conclusions de l'étude, il ressort des évidences concernant les installations solaires, des infrastructures solaires pour la plupart hors d'usage, après seulement un an d'utilisation. Cette dernière étude a montré que la plupart des installations solaires qui sont dans les centres de santé et dans les milieux éducatifs, 50 à 70% de toutes ces installations ne fonctionnent plus. Après un an de fonctionnement, ça ne fonctionne plus. Il n'y a pas d'entretien. Donc du coup, on a laissé ces installations à la merci vraiment de ces pauvres populations. Ce soir-là, nous allons partager toutes ces études avec le public pour qu'ils prennent connaissance. Et ensuite, nous allons formuler des messages de plaidoyer à l'endroit des décideurs politiques. La mise en œuvre du programme, voire pour le changement, vise à améliorer le niveau de compréhension et de perception des acteurs sur la question des énergies renouvelables, particulièrement les décideurs et les partenaires techniques et financiers, mais aussi formuler des recommandations et des engagements pour une amélioration significative de l'utilisation des énergies renouvelables au Burkina Faso. Après la région du plateau central, c'est celle du centre-ouest qui a accueilli la ministre en charge de l'action humanitaire et sa délégation dans le cadre des forats qui ont lieu pour préparer le Forum national des personnes handicapées. L'ambiance de la rencontre donc avec la ministre Marie-Laurence Ilboudo dans le centre-ouest. C'est avec Fatima Tanikima. C'est dans une ambiance, bon enfant, qu'a débuté le Forum régional des personnes vivant avec un handicap de la région du centre-ouest. Un cadre d'échange entre la ministre en charge de l'action humanitaire et ses personnes placées sous la tutelle de son ministère. Cadre qui a permis aux participants de présenter leurs différentes doléances à la délégation. La construction de la maison régionale de la personne handicapée. La décentralisation de la délivrance de la carte d'invalidité. L'application effective des avantages liés à la carte d'invalidité dans les secteurs d'activité sans distinction. La création d'un fonds aux activités rénumératrices des personnes handicapées. Des doléances qui ont suscité des débats houleux et qui ont fait des gorges chaudes. On a dit de normaliser. Tout les normalisations qu'on a pour. Il a dit normalisation qu'on a pour. Il a dit d'avoir des gens qui ont des gens qui sont là. Donc on a dit d'avoir des gens qui sont là. Donc il y en a pas. Bon, il y en a pas. Le président de Faso, lors de son adresse à la nation, chaque fois ne tient pas comme des personnes handicapées. Il n'y a pas quelqu'un en plus pour signer. Là-bas, il signe les Burkinabés, tout le monde les Burkinabés. Donc moi, j'aurais aimé, il parle, il adresse à tous ses enfants et tous ses enfants doivent comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais qui ont finalement abouti à des compromis et des prises d'engagement. La ministre en charge de l'action humanitaire dit connaître désormais les préoccupations des personnes en situation de handicap de cette région. Aujourd'hui, la grande préoccupation, c'est l'accompagnement, la rééducation des enfants handicapés. Ici, il y a un centre de rééducation. Donc nous devons accompagner ce centre qui est dirigé, je pense, par l'OCADES. Parce qu'il y a plus de 50% sur 600 personnes présidentielles. Il y a 300 enfants, 50% des 600 personnes pour la réadaptation. Et mieux, ce sont des personnes vulnérables. La présidente de la coordination des personnes en situation de handicap dit être restée sur sa soif au sortir de ces échanges. La raison ? Certains points de leur plaidoyer n'ont pas été retenus par la première responsable de leur ministère de tutelle. Il a modifié nos préoccupations. Par exemple, la maison de handicap. On n'a pas eu le temps de bien l'expliquer. Et de profond, si on explique, on va nous donner raison. Parce qu'on a dit que celui qui est dans la maison, qui sable, là où l'eau s'écoule. Comme nous vivons dans le handicap, c'est nous qui voyons nos problèmes. Voilà pourquoi on a causé nos difficultés devant le ministre. Voilà. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas satisfaite. La coordination régionale des personnes en situation de handicap devra reprendre la liste de ses préoccupations afin de la soumettre à son ministère de tutelle pour validation. Des doléances qui seront soumises au président du FASO lors du Forum national des personnes handicapées sous le thème « Protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire ». Défis et perspectives. Le Réseau national de lutte anti-corruption a publié hier son rapport 2019 sur l'état de la corruption au Burkina. Le document indique une hausse du phénomène. Le RENLAC indexe pour cela les autorités politiques. La police municipale est en tête de liste des structures les plus corrompues. Elle est suivie de la douane, de la police nationale, de la direction générale des transports, et puis de la gendarmerie. Le reportage avec Abraham Ligné. Dans le rapport 2019 du RENLAC, il ressort que la corruption ne fait que progresser dans le pays des hommes intègres. Toujours en tête de ce phénomène, les services comme la police municipale, la douane, la direction générale des transports terrestres et maritimes des GTTM et la police nationale. Le secrétaire exécutif du RENLAC précise que ce classement est fait à partir des expériences vécues par les populations. La baisse tendancielle du nombre de gens qui croient à la baisse de la corruption là, c'est quand même inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui croient que la corruption baisse. Les services qui sont épinglés, je pense qu'au lieu de voir en mal le rapport qui les classe, nous sommes en tout cas disposés à les aider, à contribuer avec eux, à ce qu'ils examinent, ce que les populations leur reprochent là, pour que les populations aient une autre image de ces services. Dans sa déclaration lors de la publication du rapport, le secrétaire exécutif du RENLAC n'a pas été tendre avec les autorités politiques. Pour lui, le gouvernement est un mauvais exemple dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Les acteurs étatiques, à commencer par le gouvernement, ne font pas preuve d'exemplarité. Ils ne font pas preuve de bonne gouvernance. De telle sorte que les citoyens sont de plus en plus persuadés, avec l'impunité rayante, les citoyens sont de plus en plus tentés de croire qu'il faut passer par la corruption si on veut réussir. On retiendra que nous avons interpellé le gouvernement sur des ministres qui prennent des salaires illégaux et qu'ils veulent que les gens serrent leur ceinture pour qu'ils puissent prendre ces salaires-là. Nommément, il y a des ministres qui sont épinglés et en tout cas, nous comptons que la procédure judiciaire puisse être enclenchée à leur rencontre. Le rapport 2019 du RENLAC a été réalisé à travers des enquêtes menées sur 1990 personnes dans les 13 chefs-lieux des régions et dans la ville de Puétinga. Il fait également des recommandations aux autorités politiques en vue de freiner le développement du phénomène de la corruption au Burkina Faso. Je vous en parlais en titre. Première Assemblée Générale pour l'Organisation Patriotique de la Jeunesse, OPJ. Ces dernières années, des organisations de la société civile veulent contribuer au renforcement de la démocratie, de la liberté d'expression au Burkina. L'OPJ, présenté à la presse aujourd'hui, porte également l'ambition de contribuer à construire un Burkina niveau nouveau donc et prospère. Maxime Jodbombara. L'OPJ, Organisation Patriotique de la Jeunesse, est la nouvelle organisation de la société civile avec laquelle il faudra désormais compter pour le renforcement du jeu démocratique, de la liberté d'expression, mais surtout pour la défense des intérêts du peuple Burkina Bé. Loin de se présenter comme concurrente d'autres organisations ou associations, l'OPJ se veut, selon son président, une force complémentaire et un appui à toute action patriotique ou toute initiative de développement. Nous avons dit qu'il est temps aujourd'hui de donner une nouvelle dimension à nos engagements, à l'engagement de la jeunesse. C'est vrai, on l'a dit, on peut être militant de façon spontanée, de façon temporaire, mais aussi il faut que nous puissions donner une culture, une culture du patriotisme, une culture de l'amour pour notre patrie, une culture de faire quoi ? De faire à ce que nous puissions défendre notre nation, défendre ses couleurs, défendre ses valeurs, partout où nous serons, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, culturel ou sur le plan de l'éducation, il va falloir que nous donnions un sens à notre existence, un sens à notre appartenance à cette nation-là, qui est le Burkina Faso. Pour l'organisation patriotique de la jeunesse, il y a deux formes de militantisme. Le militantisme spontané et celui permanent. Et en fonction des réalités du moment, ces deux formes de militantisme sont nécessaires pour tout changement ou tout progrès. Mais le plus important, c'est d'avoir des militants convaincus et patriotes qui exercent leur militantisme dans le civisme. Vous savez, nous sommes jeunes et on dit toujours la jeunesse à bas de qualité. Et je pense que l'un dans l'autre, pour nous, les deux formes tiennent. Que ce soit le militantisme spontané comme le militantisme permanent. Chaque militant qui pose un courant, l'un des deux courants, je pense que c'est en fonction des besoins, comme je l'ai dit tantôt. Si le problème est structurel, il faut une solution structurelle. Mais si le problème, c'est un problème spontané, il va de soi que la réaction soit spontanée. Donc l'un dans l'autre, c'est toujours en phase avec nos principes. Mais il ne faut pas aller en contre-courant de ce qui est proscrit. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour aboutir à un progrès. Et on ne peut pas avoir accès à un progrès dans le civisme, dans l'anarchie. Patriotisme et militantisme comme source de progrès, c'est par ailleurs sous ce thème que s'est tenue cette première assemblée générale de l'Organisation Patriotique de la Jeunesse, OPJ. Une organisation qui se présente comme une école d'éducation populaire pour la formation des jeunes Burkina Bé, patriotes. La 17e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté Sénac se tiendra pour la première fois dans la ville de Boubou-du-Lassau sur la période du 12 au 16 octobre prochain. En prélude à l'événement, les membres du Comité national d'organisation étaient face à la presse jeudi afin de partager les informations sur l'édition en correspondance avec Joseph Koudoukou. En prélude à la Semaine nationale de la citoyenneté Sénac, le comité d'organisation de ce rendez-vous était face aux hommes de médias dans la ville de Sia. A l'ordre du jour, la présentation des activités qui vont meubler cette 17e édition. Une édition qui se tiendra pour la première fois à Boubou-du-Lassau. Pour une meilleure consolidation des acquis de la Sénac, le ministère a fait le choix à partir de l'édition 2020 d'une organisation tournante de la Sénac. L'objectif de cette célébration tournante est de rapprocher la Sénac des populations des différentes régions du pays. C'est dans cette dynamique que l'édition 2020 se tient à Boubou-du-Lassau. La Sénac 2020 est placée sous le thème Rôles et responsabilités des différents acteurs pour des élections apaisées dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires. L'objectif visé à travers le choix de ce thème est d'inviter les populations non seulement à une participation massive aux élections, à faire prévaloir en toutes circonstances l'importance de la préservation de la paix et des acquis de la démocratie et des droits humains, mais aussi à faire en sorte que le processus électoral ne serve pas d'occasion pour une propagation du coronavirus à travers le strict respect à tous les stades du processus électoral des gestes barrières. Cette semaine qui se tiendra du 12 au 16 octobre sera axée sur 8 points. Une cérémonie de lancement le 12 octobre à partir de 10 heures sur le site du repère du citoyen. Le repère du citoyen qui est un centre de référence, en l'occurrence la maison de la culture, désigné pour accueillir en permanence des activités d'animation et de sensibilisation de la semaine. Des concours de sketch, de poèmes et de slams au profit de la jeunesse le 12 et 13 octobre 2020. Un dialogue intergénérationnel le mercredi 14 octobre à partir de 15 heures à la maison de la culture. Des forats citoyens dans des arrondissements de Bobo-du-Lassau les 13 et 14 octobre. La caravane suit le civisme dans les écoles, les universités, les marchés et les gares routiers du 13 au 15 octobre 2020. Une journée nationale du drapeau et des symboles de l'État le mardi 13 octobre 2020 à partir de 7h30 sur toute l'étendue du territoire. Une cérémonie de clôture le vendredi 16 octobre à partir de 10h à la maison de la culture. Organisé pour la première fois en 2004, la semaine nationale de la citoyenneté a été institutionnalisée en 2017 avec pour objectif de consolider les bases d'un développement économique et social au Burkina Faso. Journée internationale du lyonisme le 8 octobre dernier. Célébration indifférée au Burkina aujourd'hui. Le district 403 A3 pour l'occasion pose des actions de protection de la vie et de développement durable. Des tonnes de vivres d'une valeur de 16 millions de francs CFA seront distribuées à des personnes vulnérables. Sanata Serré Chaque 8 octobre est célébrée dans le monde entier la journée internationale du lyonisme. Une journée au cours de laquelle les Lyons du monde entier organisent des oeuvres caritatives en faveur des personnes démunies. Tous au rendez-vous ce samedi à la place de la nation de Ouagadougou, les différents clubs lyons du Burkina Faso ont manifesté chacun sa solidarité aux personnes vulnérables et les différents dons collectés au cours de cette journée du service lyon seront répartis aux personnes nécessiteuses. Pour nous c'est pour le service lyon c'est-à-dire c'est la journée par excellence où nous devons faire des dons nous devons donner aux plus démunis et nous devons donner même de nous-mêmes de notre temps et tout pour aider les autres c'est la journée par excellence du service lyon. Il y a des clubs qui depuis des années ont des lieux où ils vont pour donner les dons il y a des clubs qui ont créé des associations telles que les femmes à PC les femmes handicapées nous on va moi mon club par exemple va chez les femmes accusées de sorcellerie il y a des clubs qui ont déjà des endroits bien déterminés les autres clubs qui n'ont pas les endroits bien déterminés cette année on va donner aux associations de malvoyants pour les clubs qui n'avaient pas l'habitude d'aller à un endroit précis sinon chaque club chaque année va à un endroit précis. Le Lions Club International a fait de la prévention de la vue depuis des années son chival de bataille d'où le thème de la célébration de cette année la protection de la vue et du développement durable une initiative saluée à sa juste valeur par le représentant du ministère de la santé Le ministère de la santé est très heureux de l'initiative du club Lions qui a toujours œuvré dans des domaines sociaux du pays notamment ceux de la santé cette année la protection de la vue a été le thème principal le ministère de la santé s'en réjouit énormément et c'est compté toujours sur ce club là à visage humain qui soutient les populations à la base et qui est toujours aux côtés des personnes défavorisées Cette journée a été marquée par une campagne à des tests d'acuité visuel offerte par le Lions Club à Ouadougou Fénix 50 aux personnes nécessiteuses Ces séances de dépistage vont permettre à déprévenir chez ces personnes la cécité et les déficiences visuelles Le Lions Club Burkina faut-il le rappeler compte en son sein plus de 100 membres répartis dans 54 clubs Élections de novembre prochain au Burkina Les candidats sont interpellés sur la question du droit à l'alimentation à travers une campagne dénommée Moi Président Trois structures réunies en coalition se sont engagées à défendre ce droit à l'alimentation Elles se sont présentées à la presse cette semaine Moi Président c'est le concept mis en place par des structures engagées en coalition pour faire du droit à l'alimentation une réalité au sorti du double scrutin de novembre prochain C'est une initiative qui vise à plaider auprès des candidats à la présidentielle afin qu'ils fassent du droit à l'alimentation leur priorité une fois élu président du FASO Cette conférence de presse se veut donc être en plein de lancement des activités de plaidoyer qui conduira les membres de la coalition auprès des candidats pour solliciter leur adhésion et leur engagement ferme L'élection présidentielle de novembre 2020 est donc une opportunité à saisir pour pousser les candidats aux engagements fermes pour faire de ce droit une réalité dans la Constitution Cette initiative est du Club des journalistes pour la nutrition et la sécurité alimentaire le réseau des parlementaires pour la nutrition et la sécurité alimentaire et l'ONG Hunger Free World Et pour cette coalition c'est une lutte qui a tout son sens La concrétisation du droit à l'alimentation va au-delà d'une promesse à réaliser sur la base d'action de bienfaisance Il s'agit d'un droit humain pour chaque femme hommes et enfants que doivent respecter le gouvernement du Burkina et les acteurs non étatiques moyennant l'application de mesures adéquates La nouvelle Constitution consacre dans ses articles 25, 26, 29 et 135 le droit à l'alimentation Elle n'est toujours pas encore en vigueur du fait de plusieurs facteurs notamment politiques économiques et sécuritaires Selon cette coalition en dépit des efforts fournis par le gouvernement de nombreuses insuffisances sont à noter Toujours selon elle le gouvernement doit s'engager également dans la lutte contre la faim et la malnutrition par le droit et cela passe par la promulgation de ce droit dans la Constitution et sa mise en oeuvre effective Actualité hors de chez nous en Côte d'Ivoire le procureur de la République a présenté les conclusions de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro et certains de ses collaborateurs également C'était le 6 octobre dernier à la salle des pas perdus du palais de la justice donc d'Abidjan on en parle avec Yamba Cabré Le processus électoral n'émet pas en berne la vie de la nation surtout pas la vie judiciaire C'est la réponse donnée par le procureur de la République pour justifier la conférence de presse sur le rebondissement de l'affaire Guillaume Soro Vous savez l'agenda électoral n'est pas l'agenda judiciaire c'est pas parce qu'il y a des élections qu'on doit tous s'arrêter et puis ne pas accomplir nos missions ça je n'ai aucun pays du monde je n'ai vu cela je ne ferai pas de campagne je ne suis pas candidat donc bon les gens feront la campagne ils iront aux élections mais les jours ouvrables chacun ira à sa mission vous êtes journaliste vous irez travailler celui qui vend du pain il fabriquera son pain sinon on va brûler de faim non non je pense que comme on l'a dit le jugement même ça permet à la personne contre qui on a estimé qu'il y avait des charges de démontrer à l'audience qu'elle n'a rien fait je pense que et puis quand on ne juge pas on dit non 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 ça t'a bon on juge aussi on dit il y a des élections pour attendre moi je pense que il faut qu'on sache quel est le juge ce milieu L'information porte donc sur un non-lieu concernant 19 personnes un renvoi devant le tribunal correctionnel contre 8 personnes et la saisine de la chambre d'instruction contre 20 autres personnes dont Guillaume Soro pour complot et atteinte contre l'autorité de l'état diffusion et publication de nouvelles fosses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral des populations et troubles à l'ordre public tentative de complot et tentative d'atteinte contre l'état et l'intégrité du territoire national Cette information judiciaire a clairement démontré l'implication active de certains infubés dans la commission des faits de nature criminelle révélé que d'autres infubés n'avaient commis que des faits délitués et a totalement mis hors de cause 19 inculpés Les présumés risquent des peines d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans en correctionnel et de 20 ans à la perpétuité en criminel selon le procureur de la République Et puis au Mali les compagnies de transport international restent inactives malgré la levée le 6 octobre dernier des sanctions de la CDAO sur le Mali suite au coup d'état du 18 août dernier ce qui profite du rétablissement des relations avec les pays de la CDAO ce sont surtout les agences de transfert d'argent par les moyens mobiles notre correspondant Borema Souleau en parle dans ce reportage Dans cette agence de transfert d'argent sise au quartier Hamdale à Bamoko les opérations de transfert d'argent n'ont jamais cessé la société n'a pas trop senti l'effet des sanctions imposées par la CDAO sur des transactions financières Voilà ce n'est pas ça nous on n'a pas trop trop senti parce que nous nos différents envois disons je dirais nos différents envois sont vraiment destinés vers le Sénégal le Sénégal surtout sinon la Côte d'Ivoire c'est vraiment minime les Burkina aussi c'est un peu minime Niger même on peut faire le moins sans envoyer de l'argent au Niger donc ça ne nous a pas trop trop impacté La situation aurait été grave si le Sénégal avait décidé de suivre le mot d'ordre des autres pays frontaliers du Mali parce qu'avec le Sénégal ça allait un peu jouer sur nous parce que nous les commerçants qui sont ici ils travaillent avec les Sénégalais très généralement donc c'est ce qui allait un peu jouer sur nous mais les Sénégalais ils ont compris donc ils n'ont pas fait Depuis lundi la CEDEAO a levé l'embargo imposé au Mali mais les transporteurs qui assurent les liaisons avec d'autres capitales de la région par la route ne se sentent pas concernés pour le moment c'est du moins le constat de Sidigi Fomba directeur des opérations de la compagnie Gira Transport Oui depuis mars dernier depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus nous nous sommes déjà sous sanction parce qu'on a fermé les frontières et jusque là les frontières ne sont pas encore ouvertes parce que le Mali avait ouvert ses frontières inulatéralement donc les autres pays n'ont pas suivi donc et puis ensuite l'embargo a suivi donc maintenant si la CEDEAO leurs sanctions c'est bien c'est une bonne nouvelle mais nous attendons d'abord l'effet sur le terrain parce que les gens arrivent à aller librement à leur occupation la libre circulation ça leur entre les pays donc c'est ce que nous attendons en tout cas pour le secteur bancaire et des finances la levée des sanctions est une bouchée d'oxygène tant le Mali était économiquement asphyxié et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi à partir de ce soir je prends congé de vous pour trois semaines d'ici là portez-vous bien à très vite bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada